Pour ce match de reprise face à une formation que les Morbyanais avaient battue sur leur terrain à l'aller 24 à 18, la question n'était pas tant de savoir si le RCV allait s'imposer, mais plutôt comment il allait le faire. Comment après six semaines de coupure et en l'absence de son demi-de-mêlée et capitaine, les Bleus se sont-ils défaits de Saint-Médard ? Eh bien, sans avoir vraiment à combattre. Victoire 37-3, soit 5 essais, 2 transformations et 3 pénalités. Le sentiment d'avoir été très efficace sur le plan physique, notamment sur les zones de contact, on a quand même été très dominants, même si ça relativisait, c'était une équipe qui n'était pas forcément très dense physiquement, on sentait qu'ils étaient un peu diminués, ils avaient quelques absents. Après, c'est un match de reprise, on a vu qu'on était rouillés, c'est plutôt content maintenant, on va vite le mettre derrière nous et puis on va penser à Tulle. Avec ce nouveau match bonifié, le RCV prend les 5 points et continue la course en tête. Le week-end prochain, déplacement à Tulle, avant-dernier du classement. Et dans 15 jours, réception de Lille, actuelle deuxième de la poule et autres candidats déclarés à la montée. On sait que la route va être encore longue, pour vraiment se qualifier, je pense vraiment qu'on va se qualifier, mais maintenant on vise une bonne place, on vise la première place, et pourquoi pas, peut-être une deuxième place nationale, après on verra, fin janvier, on aura déjà une bonne image sur l'avenir. Reste que ce mois de janvier, s'il peut être déterminant pour la suite, il ne saurait être décisif, prévient le staff. Quoi qu'il arrive contre Lille, il y aura d'autres matchs. Nous, on aura d'autres pièges face à nous, et puis Lille, on vivra d'autres aussi. Donc le championnat ne va pas se jouer sur le match contre Lille. Ça ne peut pas se jouer sur un défaut de concentration, une prise de volant ? Non, non, là on est à l'abri de ça, je pense. En tout cas, les joueurs n'ont pas le profil, et puis avec moi, ça me mettrait que ça arrive. À noter pour ce premier match de 2016, le jeune espoir Comme Béraud, formé au club, est entré à l'heure de jeu à la mêlée pour étraîner sa première cap avec l'équipe première, de quoi sacrifier à la tradition du bizutage de retour au vestiaire. Ils sont d'un petit peu de profil de base.